Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de la caresse, une pratique essentielle pour développer plus de sensualité, plus d'intimité et plus de connexion avec ton ou ta partenaire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le principe de se caresser a tendance à se perdre. On a toujours le côté « je caresse », les zones sexuelles primaires et secondaires, c'est-à-dire la poitrine, le torse et les zones pubiennes, voire les fesses. Mais le reste du corps a tendance à complètement disparaître de la cartographie de nos plaisirs. Déjà, les caresses, ça sert à quoi ? Les caresses, c'est un véritable langage. C'est bien plus qu'un simple geste, c'est vraiment un langage du corps avec le corps de l'autre. C'est une intention qu'on va transmettre. Et c'est vrai que, je l'observe de plus en plus dans notre société actuelle, les interactions, les contacts ont tendance à être un petit peu maladroits, un petit peu brutaux. Voir, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors qu'il y a certains codes qui sont ultra intéressants à faire perdurer parce qu'ils amènent tant de la sécurité qu'un cadre. Un petit peu comme dans la danse, je fais souvent ce parallèle avec la danse puisque je suis une danseuse. Et c'est vrai que d'avoir certains codes dans l'art de la caresse va te permettre de te sentir plus à l'aise dans l'acte de donner mais aussi dans l'acte de recevoir. La caresse, depuis la nuit des temps, c'est à la fois un support pour partager de la tendresse, de l'amour, du désir et signifier finalement une connexion entre deux personnes. Mais comment finalement maîtriser l'art de la caresse pour créer des moments inoubliables avec l'autre ? Le premier élément qui est fondamental, comme dans toute pratique intime, ça va être le contexte. Comme je le disais, parfois on peut avoir des gestes un petit peu maladroits, un petit peu brutaux parce qu'on ne maîtrise pas, on ne se rend pas compte du contexte. C'est que des fois tu vas aller tripoter ta partenaire alors qu'elle est en train de faire une tâche ménagère ou autre. Alors ça peut sembler être une scène un petit peu cliché mais on le voit tellement sur les réseaux sociaux, c'est Reel ou c'est Short ou c'est TikTok où le partenaire passe en faisant le tam-tam sur les fesses ou en agrippant la poitrine. Alors oui, je sais, ça peut paraître comme étant un geste d'amour, un geste de je te montre que je te désire. Mais en fait, qu'est-ce que ça vient créer chez l'autre personne ? Quand ta partenaire, elle est dans un moment absolument pas connectée à son corps, elle est concentrée sur une autre tâche. En fait, le fait que tu viennes la toucher sur les zones sexuelles classiques, c'est-à-dire la poitrine, les fesses, le pubis, ça va être comme une petite effraction dans son mental et ça va être perçu comme étant malvenu, comme étant justement brutale avec un petit peu cette idée insidieuse de bon bah ok, ce qui l'intéresse chez moi, c'est juste le côté sexuel. Donc c'est vrai que le contexte va être ultra important quand tu vois ta partenaire ou même ton partenaire, c'est valable pour les deux, dans un moment où il ou elle est très concentré, focus sur une tâche. Si tu as envie d'initier un contact tactile, c'est d'associer déjà le geste avec une parole, donc de ne pas entre guillemets surprendre l'autre parce que parfois on peut avoir des sursauts, etc. Et commencer par les zones non sexuelles. Donc ça va être hyper important déjà dans le quotidien, dans vraiment la routine, d'y aller à la fois crescendo et pour des moments un petit peu plus intimes où on est déjà dans le mood de se faire plaisir, de connecter charnellement, de créer vraiment cette ambiance que ça soit avec des lumières tamisées, une musique, jouer sur l'olfaction, donc est-ce qu'on allume des bougies, de l'encens, etc. Donc vraiment un contexte pour se dire ça y est, on ouvre une porte, on ouvre un écrin où on sait qu'on va pouvoir explorer cet aspect-là de nos corps, de notre relation. Donc le contexte dans lequel prend part les caresses va être fondamental pour que leur effet soit des plus agréables. La deuxième chose par rapport à l'art des caresses, c'est de prendre son temps. Alors, je le répète systématiquement dans mes vidéos lorsque je parle de pratiques intimes, on a tendance à vouloir aller trop vite, surtout nous en tant que femmes parce qu'on pense toujours qu'on met trop de temps. Non, on ne met pas trop de temps, on met le temps qu'il nous faut. Les hommes qui des fois ont peur de venir trop vite, ils sont tellement des fois excités qu'ils ont peur que ça ne dure pas assez longtemps, le fait de prendre le temps de se caresser et notamment d'explorer d'autres zones que juste le pénis, le fait de prendre du temps va faire perdurer le rapport, va faire perdurer cet espace de plaisir qu'on est en train de co-créer et finalement de pouvoir profiter davantage du moment qu'on est en train de vivre. Parce que tout dans la vie va vite, on veut que tout aille vite, on veut que chaque seconde, chaque minute soit optimisée, mais à force de tout optimiser, on en vient à complètement squeezer le moment présent. Alors qu'une caresse, la sensation que je vais avoir, c'est dans l'ici et maintenant. Et après, je vais avoir seulement le souvenir de la caresse, je vais me rappeler le souffle de quelqu'un, la main de quelqu'un, la caresse de ses lèvres. Donc ça va être hyper important de revenir dans le moment présent, de ralentir et finalement de prendre le temps de faire des caresses. Pourquoi en fait caresser va être aussi important dans ta vie intime ? Parce qu'en fait, la caresse, elle vient créer un écrin pour le plaisir. Il faut savoir que notre corps est recouvert de peau. Cet organe qui est la peau est composé de capteurs, de récepteurs et moi c'est un organe qui me passionne parce qu'il faut savoir que sur chaque bout de doigt, on a 2000 capteurs. Donc au bout de chaque doigt, on a 2000 petits capteurs, récepteurs qui sont là pour nous faire ressentir, pour toucher le monde. Avec nos doigts, on peut savoir si une surface, elle est douce, si elle est rêche, si elle est froide, si elle est chaude, si elle est tendre, si elle est musclée. Donc en fait, du bout des doigts, on peut dessiner le monde. On peut complètement sculpter un corps en fermant les yeux du bout de nos doigts. Donc l'aspect tactile est un aspect hyper important pour connecter au monde, pour ressentir des sensations. Et on a tendance à complètement le squeezer. Et je trouve que c'est tellement dommage parce que tu te prives d'énormément de sensations, de plaisir et finalement d'érotisme, de sensualité. La caresse, c'est une manière de laisser l'extérieur te provoquer une sensation. C'est cette frontière entre ce qui est toi et ce qui n'est pas toi et d'avoir cette frontière qui te permet de ressentir des sensations agréables. Ce qui va être aussi important lorsqu'il s'agit de caresses, c'est d'y aller progressivement. Donc de commencer, comme je le disais tout à l'heure, avec des zones non sexuelles, c'est-à-dire la nuque, le visage, les bras, les mollets, les pieds. Les pieds, c'est que quand on est en train de chiller dans le canapé. Mais quand même, certaines zones du dos comme l'homoplate, quoique l'homoplate, ça peut être assez sexy. Mais ce ne sont pas des zones sexuelles à part entière comme la poitrine, le pubis et les fesses. Quand tu commences à caresser un corps, ça va être important de commencer par des zones non sexuelles qui permettent finalement de préparer le corps et aussi le mental à recevoir des caresses potentiellement plus sexualisées. Ça permet aussi de créer un sentiment de sécurité dans le sens où quand mon partenaire, par exemple, commence à me caresser, le fait qu'il commence par des zones non sexuelles permet moi de m'habituer à son toucher, même si c'est mon partenaire depuis dix ans. Mais ça me permet progressivement de me laisser aller, d'être un peu plus dans la détente, de commencer à connecter avec mon corps, à ressentir les premières sensations. Parce que quand on va aller trop vite vers les zones sexuelles, finalement, ces zones ne sont pas encore préparées à ressentir le toucher. Parce que, en fait, petit à petit, le corps va s'éveiller, nos sens vont s'éveiller. Il peut y avoir ce début d'excitation qui naît. Et quand il y a ce début de processus, ce début de phase excitatoire, comme je l'appelle, eh bien, en fait, le sang va se diriger vers notamment les organes génitaux. C'est un petit peu comme si notre corps s'ouvrait à la caresse, comme s'il était davantage disponible. Et donc, on va pouvoir ressentir de manière beaucoup plus intense les caresses. Et après, effectivement, dans le jeu amoureux, de pouvoir, à des moments, sortir des zones sexuelles pour retourner vers les zones, entre guillemets, non sexuelles, pour faire des pauses, pour alterner les rythmes, pour faire de l'edging, etc. Donc, ça va être important de bien distinguer les zones. Ce qui va être aussi important avec l'art de la caresse, ça va être de caresser avec différentes techniques. Parce que la caresse, habituellement, c'est les mains sur le corps, sur la peau. Mais sais-tu que tu peux caresser avec les yeux ? Sais-tu que tu peux caresser avec ton souffle ? Sais-tu que tu peux caresser avec tes lèvres ? Sais-tu que tu peux caresser avec tout ton corps ? Donc, en fait, la caresse, c'est vraiment ce contact avec la peau de l'autre, avec le corps de l'autre. Et je trouve ultra intéressant, en plus d'être super sexy, de pouvoir alterner ces différents modes de caresse. Par exemple, caresser quelqu'un du regard, ton partenaire, ta partenaire, ça va être ultra excitant parce que ça va jouer sur le processus d'anticipation. Je ne te touche pas encore, mais la manière dont je te regarde est hyper équivoque. Et donc, ça crée un jeu relationnel super excitant. Le fait de caresser avec la main, c'est quelque chose d'hyper agréable. Donc, on peut faire varier différents types de caresses, plus ou moins légères, plus ou moins appuyées, plus ou moins dans le sens du poil, à contrepoil. Enfin bon, il y a énormément de techniques. Si tu veux les découvrir, viens en coaching de plaisirologie. Il y a le fait de caresser avec son souffle, qui se prolonge avec la caresse avec les lèvres. Et ça veut dire que ton souffle peut venir stimuler la peau de l'autre sans un contact direct. C'est un petit peu finalement comme les stimulateurs clitoridiens avec air pulsé. En fait, ta bouche en vient à caresser le corps de l'autre. Ça peut être une caresse avec tes lèvres, donc de garder tes lèvres un petit peu entreouvertes et tu les fais passer délicatement sur le corps ou certaines zones du corps de ton ou ta partenaire. Ça peut être avec tout ton corps, c'est-à-dire utiliser vraiment tout ton corps pour caresser le corps de l'autre. Alors dans l'idéal, dans ces moments-là, c'est bien d'avoir une huile de massage, qu'on se soit enduit pour créer davantage de glissades, de sensations. Bref, c'est ultra satisfaisant. Petite pose kombucha. Ça peut être aussi avec tes ongles. Enfin bon, il y a énormément de manières de caresser. Et dans ces moments que tu vas créer, ça va être hyper agréable et plaisant de pouvoir varier en fait toutes ces techniques et de les alterner. Le but, ce n'est pas de les calculer, mais en fait de venir jouer avec toutes ces techniques pour enrichir finalement cette connexion que vous allez avoir de manière cutanée. Évidemment, je ne peux pas mentionner les caresses sans parler d'accessoires parce qu'effectivement, il y a plusieurs manières de se caresser en corps à corps, mais on peut aussi ajouter des accessoires. Par exemple, on peut ajouter une plume. La plume va créer des sensations, des frissons, c'est ultra agréable. Bon, ça c'est une plume, non pas que j'ai ramassée dans la rue, mais une plume qui venait avec un kit de sauge pour purifier. Donc c'est un truc un peu de sorcière. mais vous avez dans les love stores des accessoires un petit peu plumeaux. Bon, c'est en synthétique, mais c'est hyper doux, hyper sympa. Toujours dans ce côté accessoire, vous avez peut-être un foulard en soie à la maison et pareil, tu peux utiliser ce foulard pour caresser le corps de l'eau, donc de le faire passer. Bref, c'est hyper sexy. Et puis, tu as des accessoires. Alors moi, j'aime bien les intégrer, ça peut être assez drôle, assez innovant. Ça peut être assez innovant d'ajouter des accessoires type sextoy et notamment tout ce qui va être forme galets vibratoires. Alors certes, ces galets peuvent être utilisés notamment sur les zones intimes, mais j'aime bien aussi, juste pour voir comment l'autre réagit, ce que ça a provoqué de l'autre côté sur le corps. Donc par exemple, sur les zones un peu sensibles où la peau est un petit peu plus fine, donc l'intérieur du cou, derrière le genou, au niveau du torse ou de la poitrine. Et comme il y a différents modes vibratoires, ça peut créer des nouvelles sensations qu'on ne peut pas créer, entre guillemets, naturellement avec notre corps. Ça peut être une option que tu intègres dans ta vie intime. Là, j'ai le dune de MyLubie qui a un silicone extrêmement doux et celui-ci me fait extrêmement rire, je l'appelle la navette spatiale de chez Satisfyer. Et le dernier point que j'ai envie de mentionner et qui va accentuer, qui va créer un côté exponentiel dans les sensations lorsqu'il va s'agir de caresses, ça va être la communication et notamment accompagner tant la caresse de mots, de paroles gratifiantes, valorisants, de ta peau est tellement douce, j'adore ce que je suis en train de toucher, j'adore te faire vibrer plaisir, enfin bon bref, sois créatif, créative et en même temps la personne qui reçoit de pouvoir aussi dire comment c'est agréable, qu'est-ce que tu veux que ton partenaire ou ta partenaire continue de faire, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vibres en fait ton plaisir. Tout cet échange verbal va permettre d'habiller finalement les caresses et créer un souvenir encore plus intense entre vous deux dans un moment finalement qui peut sembler assez simple au niveau intime puisqu'il ne s'agit que de caresses mais ces caresses sont extrêmement intenses. Le langage verbal va être super important et puis il y a aussi le langage non-verbal notamment les soupirs, les regards, les gémissements. Autorisez-vous à être, comme je dis, généreux et généreuse dans ce partage d'informations comme quoi ça vous fait du bien, comme quoi vous êtes heureux de partager ce moment-là. Voilà ce que j'avais envie de te partager au niveau de l'art des caresses. N'hésite pas à partager en commentaire quelle est ta technique préférée ou ta caresse préférée. Je te souhaite une très belle exploration de l'art de la caresse et d'ici là, je te dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501